Il s'agit d'une procédure que le pays est obligé bien entendu de suivre dans le cadre de la transparence, mais aussi dans le cadre de la bonne information aux populations et surtout pour une meilleure maîtrise de l'information par le système de santé. Le vendredi 28 février 2020, la cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée par une structure médicale privée de Laplace au sujet d'un patient de nationalité française reçu en consultation et présentant une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux de tête. Sur la base de ce tableau clinique, répondant à la définition de cas, une équipe s'est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer les prélèvements. Il s'agit, je l'ai dit tantôt, d'un patient de nationalité française, marié et père de deux enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de deux ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020, après ses vacances. Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fannes. Les résultats des tests effectués par l'Institut du patient de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au COVID-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonstruire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses deux enfants et de son épouse. L'Organisation mondiale de la santé a été informée conformément aux règlements sanitaires internationaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Je sais que nous pouvons parfaitement faire confiance à notre système de santé pour la maîtrise de toute la situation. Avant de donner les éléments d'information à l'Europe, j'aimerais dire pour les besoins de l'efficacité et de la transparence dans l'information, les journalistes qui souhaiteraient avoir une accéditation permanente au niveau de notre service de camp pour recevoir l'information au jour le jour et la traité, sont la bienvenue au niveau d'une salle de presse que nous allons installer au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est la bienvenue au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il y a des informations sur une structure médicale privée Il y a des patients de la nationalité française Mais il y a une température de 39 degrés Il y a une gorge de la mètre, mais il y a aussi une mètre C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une faveur du coronavirus Parce que c'est ce qu'on a signé sur le tableau clinique Quand on a vu ça, notre équipe va aller immédiatement Faire un prélèvement Nous avons fait un prélèvement Nous avons fait beaucoup de services des maladies infectieuses Pour nous éviter le temps que le résultat est gagné Merci beaucoup La nationalité française Nous sommes en Sénégal depuis 20 ans Et 20 ans Nous avons fait un prélèvement Nous avons fait des mondes de France Précisément, nous avons fait un peu de la station de ski Dans la région, nous avons fait un peu de l'hivergne-Rhône-Alpes Nous avons fait un peu de l'hivergne-Rhonne-Alpes A chaque fois, nous avons fait un peu de l'hivergne-tour Le 25 février, dès le Sénégal le 26 février. L'Institut Pasteur, nous avons vu les résultats qui ont été très intéressants. Nous avons dit les résultats positifs. C'est-à-dire qu'il y a des résultats qui ont été évoqués. Il y a des résultats qui ont été évoqués. Et il y a des résultats qui ont été évoqués. Nous avons dit qu'il n'y a pas de paniquer parce que le système de santé Sénégal n'est pas une stratégie qui a été en place pour circonscrire les maladies. Déjà, nous avons dit qu'il n'y a pas de contact. Par exemple, il y a deux hommes qui ont besoin et il y a des résultats qui ont été vérifiés. Ils ont été déclenchés. Je vous ai dit que l'Organisation mondiale de la santé n'est pas une information parce que c'est une procédure pour les règlements sanitaires internationaux. que l'Organisation mondiale n'est pas une situation humaine. C'est ce que j'ai dit que notre premier partenaire qui doit faire le travail de notre côté est le journaliste. C'est ce que j'ai demandé à l'organe qui veut accréditer les journalistes sur notre service de communication. Je vous demande que vous pouvez vous rapprocher de nous. Une salle de presse va vous mettre en place, comme ça, si vous voulez, vous pouvez avoir beaucoup d'informations à la source. C'est ce que j'ai demandé. Je vous remercie beaucoup.